Oui, j'ai besoin de mes lunettes pour lire le résumé, un petit peu comme Logan durant ce film. Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons du monstre, littéralement, qui est Logan, le dernier long-métrage de James Mangold, qui est donc la dernière apparition à l'écran de Hugh Jackman dans le rôle de l'homme au gros slam. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Logan, alors que le futur n'est pas vraiment apte à la place des mutants que Charles Xavier et son école attendaient, Logan essaye de survivre tant bien que mal, et en fait, il va se retrouver à devoir protéger une jeune fille qui se nomme Laura, qui est poursuivie par un espèce de groupe paramilitaire qui voudrait la récupérer, et étrangement, elle a des ressemblances avec Logan. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé. Encore une fois, c'est vide à côté, encore une fois, je vais tirer, et là, il y a WEN de Directive Première qui débarque. Je suis impressionné par la magie, c'est presque du mutant. Comment vas-tu, WEN ? Très bien, et toi ? Merci beaucoup pour cette invitation, c'était avec plaisir que je viens débattre avec toi de ce film. Eh bien, écoute, c'est un plaisir pareil pour moi. Oui, on l'attendait énormément, ce Logan, tu ne vas pas me dire le contraire là-dessus, même en tant que film ou même en tant qu'œuvre purement et simplement, parce que déjà, le comic books, dont il se réfère, est une légende presque dans le monde des geeks, c'est clairement un monument qui semblait presque inadaptable. Et le fait que James Mangold s'y frotte, en plus pour la dernière apparition de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, c'était quand même assez emblématique. Donc, on en attendait beaucoup de ce film, et là, je me tourne tout de suite vers toi et te demande, qu'est-ce que tu as pensé du Logan de Mangold ? Alors, je suis un petit peu embêté, déjà parce que mon siège tombe, mais ça, on va faire comme si on ne le voyait pas. Et ensuite, parce que j'aurais beaucoup aimé, en fait, aimer ce film, et je trouve qu'il n'est pas mauvais dans sa globalité, je trouve que c'est un film qui marche, mais qui m'a franchement déçu, j'en suis ressorti très déçu, parce qu'on a toute une première partie, toute la première moitié du film qui est excellente, qui met beaucoup de choses en place, et en fait, je trouve que tout périclite un petit peu sur la seconde partie du film. Il y a vraiment une césure très notable dans le film, où du coup, on retombe sur quelque chose d'assez classique, alors que le récit, il n'était pas initialement, et que finalement, cet enrobage de classe CR, de très gore, qui est bienvenu, à la fin, il devient un petit peu caricatural, et il ne sert pas tant le propos que ça. Donc, c'est un bon film, mais il n'est pas aussi révolutionnaire que ce qu'on nous avait vendu, de mon point de vue. Et c'est ainsi que tu as fait une chronique en moins de 180 secondes. N'est-ce pas ? Je pourrais faire plus court la prochaine fois, tu me donnes une idée de concept en 10 secondes. Non, mais ouais, tu l'as dit, c'est vrai que c'était... C'est vrai qu'en fait, moi, je trouve le film plutôt bon, voire même très bon dans le genre. Moi, je trouve qu'il détonne vraiment. Pour moi, il me rappelle un petit peu Deadpool l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est sur un film qui arrive à apporter une singularité dans un monde des super-héros où on a tendance à chercher la facilité. Clairement, quand on regarde du côté des Marvel, moi, j'ai énormément de mal avec la patte qu'ils ont inclue à l'univers Marvel, qui est devenu un petit peu trop générique dans le sens où c'est très bien dans l'idée de l'espèce de grande chronologie de film à série, mais résultat, ça dénature en fait la qualité graphique et esthétique de pas mal de longs-métrages. Et là, sur Logan, en fait, ce qui m'a vraiment réconforté, c'est que Mangold, déjà, c'est un metteur en scène qui a une filmographie absolument monstrueuse, qui est passé par plein, plein de genres, en passant de Identity à Walk the Line, dernièrement 3h10 pour Yuma. C'est un mec qui brasse plein, plein de films. Et là, en fait, il a réussi à trouver une espèce de singularité dans le sens où il a repris l'univers de Logan, comme ça avait pu être le cas avec Wolverine, le combat de l'immortel. Il y a inclus un côté post-apo qui rappelle beaucoup certains grands films du genre, comme par exemple La Route. On ne peut pas s'empêcher de penser à La Route ou même à penser dans le genre du jeu vidéo à The Last of Us. Exactement. Un peu trop même, moi, j'ai trouvé. Par moment, un petit peu trop. Mais moi, étrangement, je trouve que c'est plutôt bien dilué au sein de Love. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai vraiment eu la sensation de voir The Last of Us, qui aurait rencontré 3h10 pour Yuma. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à prendre une référence de la pop culture qui est évidente aujourd'hui et que tout le monde cite en long et en large. Et même d'ailleurs, qu'on veut adapter au cinéma, même si je ne vois pas l'intérêt d'adapter au cinéma The Last of Us, parce que c'est un film auquel on peut jouer. Et là, en fait, résultat, il a vraiment réussi à prendre cette œuvre et à y inclure sa propre patte avec justement cet aspect 3h10 pour Yuma, où on a un peu l'impression de voir un western moderne, en fait. Et ça m'a vraiment plu. Après, comme tu l'as dit, il y a plein de petits défauts qu'on va certainement pointer du doigt tout au long de cette vidéo. Mais dans l'ensemble, je trouve que Logan reste quand même une petite anomalie vraiment sympathique dans l'univers du super-héros qui est rafraîchissante et qui est brute de décoffrage. Notre divergence s'explique peut-être sur notre... Enfin, je trouve qu'en fait, c'est assez vrai ce que tu dis en termes d'identité visuelle. Il est très particulier et tout ça. Mais moi, ça m'a un peu donné l'impression de Deadpool, que manifestement tu as adoré, moi que j'ai bien aimé. Mais Deadpool avait me donné cette impression d'un Kika sans moins bien qui arrive dix ans en retard. Et Logan, ça m'a un peu donné l'impression d'un Last of Us sans moins bien qui arrive cinq ans en retard. Dans le sens où je trouve qu'en fait, ça se réclame plus de quelque chose de nouveau que de vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas sur la dernière partie notamment. Et particulièrement par rapport à Wolverine 2, je trouve qu'en termes d'étape scénaristique, on passe par les mêmes trucs en fait. Donc je trouve que l'enrobage en fait ne suffit pas à sauver le propos. Mais l'enrobage est très beau et ça je le conçois et je le concède. Oui, ça je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je ne te dirai pas le contraire. Au niveau de l'écriture, alors moi ça m'a surpris un petit peu quand j'ai vu le nom des scénaristes, comme je te le disais hors vidéo. Parce que l'histoire est donc de James Mangold. C'est lui qui a porté l'histoire et c'est lui qui a vraiment voulu s'en emparer. Et on sent qu'il a un petit peu retouché, on va dire, le comic book dont il adapte son oeuvre aujourd'hui. Et en fait, en tant que scénariste, il a pris Scott Frank, avec qui il avait déjà bossé sur Wolverine, le combat de l'immortel. Et il a pris un autre mec qui s'appelle Michael Green, qui avait écrit la Green Lantern. Voilà. Et on pense, avec quoi est-ce que ça vient de là en fait ? Bah ouais, le souci, c'est qu'effectivement, je trouve que sur la fin, on tombe sur un blockbuster basique, comme l'était Green Lantern, notamment sur sa fin. Et ouais, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être juste pour ça que le mec a dit, si tu vas voir, c'est bien, laisse-moi faire. Puis il n'a pas regardé, puis il a tourné, puis après il s'est rendu compte qu'il y avait un souci quand même. C'est ça en fait, je pense que Mangold aurait vraiment dû conserver la patte d'écriture du début à la fin, parce que c'est ce qui avait fait une grosse force de Wolverine, le combat de l'immortel, qui était assez... En fait, je trouve qu'il y a un énorme souci, parce que Wolverine, le combat de l'immortel m'avait moins convaincu au niveau de l'esthétique, parce qu'il ressemblait trop à pas mal des X-Men précédents. Il n'arrivait pas à se créer une propre identité, et résultat, par contre, il écrivait une histoire qui était vraiment passionnante, et qui regorgeait d'analyses multiples par rapport au personnage de Logan, et notamment par rapport aux autres X-Men. Là, on est sur le souci inverse, c'est-à-dire qu'en gros, moi je trouve que, comme toi, et je t'appuie là-dessus, la trame narrative manque de justesse et d'équilibre, mais derrière, on a un Mangold qui assume beaucoup plus son esthétique et son graphisme, et qui résultat qu'on serait un film qui est beaucoup plus équilibré de ce point de vue-là, mais qui perd en qualité narrative et dramatique. Complètement, même, tu vois, je trouve que ça m'a vraiment marqué par rapport au dialogue, où le film se permet d'être classé en dialogue aussi, où ça se traite d'enculé, où c'est très vulgaire et c'est nécessaire, parce que, d'un côté, on a un vieux qui est complètement sénile, et de l'autre, on a Logan qui est, à la base, très vulgaire, et même là-dessus, tu vois, on sent qu'il y a une identité très propre, et en fait, ça dénote complètement avec la scénarisation qui devient très basique dans sa dernière partie. Et du coup, il y a un côté où, ouais, ça marche pas, parce que, bah, parce que, ouais, ça peut être justifié justement parce que c'est passé par un autre scénariste, qui est un petit peu plus habitué à quelque chose de basique, alors que le film n'était pas basique, et c'est dommage de lui avoir implanté cette identité basique, en fait. Oui, c'est ça, parce que, comme tu l'avais si bien dit, enfin, les deux premiers actes du film, qui d'ailleurs est découpé en trois actes, comme toutes les grandes tragédies qui se veulent, et là, en fait, les deux premiers actes, déjà, le premier acte est superbe, enfin, il y a une manière d'aborder le monde des X-Men qui est bouleversante et qui est extrêmement nostalgique, qui représente d'ailleurs, je pense, à sa manière, une espèce d'enterrement d'une époque où, aujourd'hui, on a tendance à brasser tellement de comic books qu'on a tendance à passer d'un personnage à un autre sans forcément prendre le temps de le digérer, et c'est, je pense, ce qu'on voulait évoquer ces trois scénaristes au travers de ce scénario, c'est d'évoquer une époque où, aujourd'hui, on prend un super-héros, on le jette sur la place publique, et ensuite, on va être capable de l'enterrer si le public ne l'aime pas. Et j'ai cette sensation-là, en fait, qu'ils ont voulu montrer ça au travers des premières scènes de ce film, qui sont extrêmement lentes, extrêmement tristes, extrêmement sobres, et en même temps très noires. Il peut être très inattendu et très exceptionnel pour le genre, effectivement. Après, moi, ça aborde un souci qui m'a gêné dans le film, et je mets au tourne vers toi pour savoir si toi, ça t'a gêné. Je trouve qu'il y a quand même un refus de difficulté de par le fait qu'il n'essaie pas de justifier sa temporalité par rapport à la saga X-Men. Ça me pose souci parce que ce film se réclame comme le dernier film de Hugh Jackman, le dernier film de Patrick Stewart dans leurs rôles principaux et qui sont vraiment marqués. Ils ont marqué la pop culture, même l'univers du comics au cinéma. Et ça me pose vraiment problème parce qu'ils abordent certains points de référence au comics, Old Man Logan qui est excellent, et certains points de référence au film, sauf qu'ils refusent de vraiment développer un moment où on pourrait justifier comment ce film-là peut exister dans la temporalité X-Men. Et ça me pose d'autant plus de problèmes que ça fait 15 fois que la Fox nous fait le coup. Si c'était la première fois, je me dirais, c'est un stand-alone, très bien, il a voulu exprimer un truc très particulier, pourquoi pas. Mais c'était le cas sur Wolverine 1 qu'on a décanonisé, sur Wolverine 2 où il y avait cette histoire de sentinelle qu'on ne croyait pas trop dans une scène post-générique. Et moi ça m'a vraiment choqué sur la partie de fin, parce qu'il y a un twist autour de Xavier qui est très bien pour ceux qui ont lu les comics. J'étais avec quelqu'un qui n'avait pas lu les comics et qui ne l'a pas forcément compris, et du coup j'étais frustré parce que je trouvais que ça aurait valu le coup de nous faire une scène de flashback pour nous expliquer ce point-là, qui est du coup pas assez développé, ça m'a vraiment frustré. Je ne sais pas si toi tu as ressenti ce côté décousu de la ligne temporelle des X-Men bordéliques comme un bienfait, moi en tout cas ça n'a pas été mon cas. Alors en fait, je n'ai pas ressenti forcément cet espèce de côté décousu, parce qu'en fait c'est presque devenu une espèce de norme aujourd'hui dans un jeu des X-Men. Oui, c'est pas faux. C'est un peu devenu une catastrophe là-dessus, mais d'un côté on a Bryan Singer qui renie totalement la présence d'un X-Men 3 qui potentiellement n'est pas si foiré que ça. Surtout quand on a fait Superman Returns en même temps, il y a un moment où il faut regarder un peu ce qu'on a fait aussi. Exactement. Et de l'autre côté, j'ai la sensation que James Mangold a voulu faire son petit diptyque à part entière où au final il renie totalement X-Men Origins Wolverine et il a voulu construire cette espèce de diptyque autour d'un personnage qui veut mourir en fait. Parce que littéralement, c'est ça que nous raconte Wolverine le combat de l'immortel et Logan. C'est l'histoire d'un homme qui ne veut qu'une chose, c'est mourir. Et qui en a marre. Qui est suicidaire et qui a assez vécu. Et même c'est assez joli symboliquement en termes de méta parce que c'est l'acteur qui en a marre aussi au bout de 17 ans d'avoir fait ce rôle, d'avoir cette musculature qui doit tenir toutes ces années. Il en avait parlé dans les interviews, il y a un moment ça devient pénible aussi. Et c'est aussi cet acteur qui veut tuer le rôle, qui l'a rendu célèbre en fait. Et c'est plutôt joli sur le propos. Ça là-dessus, je le conçois et je dis même pouce bleu parce que je trouve que Hugh Jackman a presque plus donné à la saga X-Men que X-Men lui a donné. Il a toujours été à donf dessus. Et du coup pour ça, j'espérais vraiment un film parfait pour lui parce que les X-Men n'ont pas toujours été parfaits pour son personnage. C'est clair. Après tu vois, je vais t'appuyer là-dessus sur un gros point qui m'a dérangé. Je trouve que le film gagne en brutalité et en énergie ce qu'il perd en émotions et en sensibilité. Je suis complètement d'accord. Tout au long du film, j'ai eu cette sensation en fait que le long métrage voulait être extrêmement brut de décoffrage, extrêmement violent, extrêmement dur. Voilà, qu'il voulait enterrer littéralement ce personnage-là et qu'il voulait dire stop, c'est bon, c'est fini. Ce personnage-là, il ne sera plus tel que vous l'avez connu à l'écran. Mais derrière, il y a des nombreuses étapes dans le film où je n'ai pas ressenti l'émotion qui était désirée par les auteurs parce que malheureusement, ça fuit sur Internet. On va essayer de très peu en évoquer, mais il y a des personnages symboliques qui disparaissent dans ce film et le manque d'empathie qui est présent dans l'écriture des trois auteurs rend ces instants-là vraiment maladroits. Alors que ça devrait être des instants qui devraient être symboliques. C'est des personnages historiques. On se dit qu'il faut qu'émotionnellement, il y ait quelque chose qui se passe. Je me permets juste de souligner un point. Moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'en fait, la seule scène qui m'a ému, c'est la première scène de baston de Laura. Je trouve que celle-là, elle est vraiment viscérale et cette gamine joue super bien. Ah oui, non, non, mais c'est à dire, mais ouais, cette gamine, elle est extraordinaire. C'est exceptionnel. C'est la révélation du film, elle est parfaite. Et je trouve que la première scène de baston, elle m'a vraiment chopé par les tripes parce qu'elle est flippante et en même temps, elle est triste. Et c'est terrible d'avoir ressenti plus de peine sur cette scène-là qu'une scène de baston plutôt que sur les scènes supposées larmoyantes des disparitions potentielles de certains personnages. Et ça, je trouve qu'il y a un gros souci là-dessus. Effectivement, l'enrobage violent a tué le potentiel émotionnel que tentait maladroitement le réalisateur parce que c'est quand même pas très bien mis en scène. La musique n'est pas particulièrement marquante. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais ouais, mais je pense que c'est un énorme souci en fait. Mais au-delà de ça, tu l'as dit, et moi, c'est ce qui me marque, mais c'est ce qui m'a hypnotisé. C'est le parcours dramatique du personnage de Laura et d'une finition extrême. Au niveau de l'écriture, là-dessus, ils ne se sont pas foirés. C'est le personnage pour lequel on a le plus d'empathie. Parce que c'est une petite gamine qui déchire tout. Tu vois, les scènes d'action en gueulant, tu as moyen d'être ridicule, mais partout, quoi. À tous les moments. Et elle, il n'y a pas un seul moment où elle est ridicule. Il y a d'autres enfants dans le film qui, moi, m'ont moins marqués, que j'ai trouvé même pas bon à certains moments. J'avais l'impression que c'était les Goonies vers son 2017, et ça m'a un peu frustré. Ou les enfants perdus, tu sais, Peter Pan, je voyais un peu ça. Oui, c'est ça. Mais elle, putain, elle les écrase, quoi. Elle joue au niveau d'un Hugh Jackman et d'un Patrick Stewart qui sont tous les deux aussi fous. Et notamment Patrick Stewart qui a quelque chose de très différent à jouer et qui est vraiment bienvenu. Non, mais là, c'est clair que ouais. Mais tu vois, je trouve que ça rejoint, on peut passer à la mise en scène de Mangold, ça rejoint une espèce d'idée, en fait, où, encore une fois, voilà, cette gamine, en fait, elle est montrée d'un point de vue viscéral, en fait. Et cette émotion, donc, on l'a dit, elle est quand même créée de manière brutale dès la première scène où elle apparaît à l'écran. C'est-à-dire que même quand c'est juste un instant où on va la voir, en fait, cette fille-là, elle arrive à nous marquer. Et je pense que dans sa manière de concevoir la mise en scène, Mangold, en fait, il a réussi à choper quelque chose qui, pour moi, devient de plus en plus rare aujourd'hui au cinéma, mais qui, quand c'est bien fait, rend les films vraiment passionnants. C'est que dès le moment où tu mets un gamin dans un film où tu mets le sang, les tripes et la perte d'innocence, il y a une brutalité qui se dégage de ton image et c'est exactement ça qu'arrive à capter Mangold au travers de Logan. C'est une espèce de perte d'innocence qui est de l'instant et qui est violente. C'est une dichotomie entre l'innocence enfantine et entre la brutalité adulte, en fait. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. C'est ce qui fonctionnait très bien dans Last of Us et ça y fait terriblement penser parce que la gamine y ressemble, les vêtements y ressemblent, parce que Hugh Jackman avec sa barbe, c'est Joël à tout point de vue. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment très bien quand c'est bien fait, mais encore une fois, c'est difficile à bien faire, particulièrement en film, en fait. Et là, ça marche à l'offre. C'est le gros point fort du film, c'est Laura, enfin. Elle arrive presque à éclipser les autres alors qu'elle n'a pas énormément de textes, et puis elle n'a pas le même passif historique. Mais ouais, ça fonctionne très bien par la mise en scène, comme tu le disais, parce qu'il y a cette volonté de jouer sur deux tableaux, sur l'effet miroir de l'innocence de l'enfance et la brutalité adulte d'un Logan. Et puis en plus, moi, ce qui m'a stupéfié dans la scénographie de Mangold, c'est que c'est un mec qui n'était pas forcément très adepte de la continuité du mouvement. Si tu regardes ses précédents métrages, c'est un metteur en scène qui aime beaucoup capter une image, mais il aime bien jouer sur le rythme du montage, qui peut permettre à cette image de gagner en dynamisme. Et là, en fait, dans Logan, il va à l'inverse de ça pour justement faire ressortir cette espèce de perte d'innocence, parce que moi, je l'ai ressenti dès la première scène, cette espèce de perte d'innocence dans le sens où, dès la première scène, déjà, on nous présente un personnage qui n'a rien à voir avec les Logan qu'on a connus dans les précédents films. C'est un Logan qui est complètement posé. Et en cela, j'ai trouvé ça génial parce que ça va avec la perte d'innocence qu'a la jeune fille, dans le sens où c'est la perte d'innocence du spectateur qui doit faire face à un personnage qui arrive en bout de vie, qui n'accepte plus le monde qui l'entoure. Et résultat, comment tu fais perdre l'innocence du spectateur ? Dans les deux premières secondes, tu présentes un Logan qui est complètement alcoolique, qui ne tient plus du tout sur ses jambes, qui boite, et qui va péter la gueule à des Mexicains qui vont vouloir juste lui piquer les jambes de sa bagnole et qui va galérer à leur péter la gueule en plus. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il se prend une branlée au début. Effectivement, c'est assez... C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la mise en scène parce qu'on a l'impression que le réel essaye de nous faire perdre nos repères aussi bien sur Logan que sur la continuité narrative dont je te parlais où il dit que ce film est complètement à part. Et c'est tant mieux parce qu'il a des grandes qualités même si moi, du coup, j'étais un peu déçu par ce refus de difficultés comme je te le disais. Mais ça fonctionne bien. Là-dessus, c'est vraiment assumé. Après, si je peux me permettre de mettre un petit astérisque là-dessus, c'est que je trouve que l'imagerie est bonne, le montage est bon, il y a plein de points qui sont bons. Mais j'ai eu un problème avec la construction de l'univers et ça marche un petit peu par la mise en scène dans le sens où... Alors, c'est aussi scénaristiquement. Mais ce monde-là qui est en 2029, je crois, il n'est pas intronisé, en fait. Du coup, on a des... choses comme les camions qui fonctionnent tout seul. Je vais y arriver. Ce genre de choses qui marchent, mais je préférais plus le côté western des premières images que j'avais vues dans le trailer qui n'est en fait pas vraiment représentatif de l'univers du film. C'est-à-dire qu'on va rester dans quelque chose d'assez dégueu, assez Mexique, Nouveau-Mexique. Mais... Alors, Mexique et Nouveau-Mexique ne sont pas dégueu, mais dans le film, j'entends qu'ils sont... T'inquiète, je pense qu'on... Non, mais dans le film, en tout cas, c'est montré comme un 3rdiste pour Yuma. C'est un vrai western, c'est devenu des No Man's Land et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Allman's Land. Mais du coup, ce n'est pas justifié narrativement et ça m'a un peu posé souci dès le moment où on va dans des villes un peu plus propres. Et du coup, je trouvais qu'il y avait de temps en temps cette différenciation qui n'était pas très juste. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi. Alors moi, je t'avoue que... En fait, j'ai trouvé que... En fait, c'était un parti pris. J'ai senti un espèce de parti pris au niveau de la mise en scène de refuser justement de présenter le futur et de simplement le glisser comme si c'était normal, comme si c'était une normalité dans l'univers. Après, pour rebondir sur ce que tu dis au niveau de l'univers en lui-même, il y a un autre point qui m'a un petit peu... Pas vraiment gêné, mais qui m'a un peu interpellé, c'est qu'il y a des références qui sont évidentes tout au long du film de Mangold et des références qui ne sont pas forcément subtiles. Le dernier acte, Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre. J'ai vu la cité des enfants qu'on voit à la fin et qui est un petit peu ridicule. Mais, en plus de ça, j'ai vu une référence à la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Oui, je n'avais pas... La manière avec laquelle il construit son plan et le décor de fin, j'ai eu l'impression de voir la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Et je n'ai pas trouvé ça subtil. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu des références jetées. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait pré-chronique, c'est qu'il y a quand même des grossièretés de mise en scène. Notamment sur le combat intérieur de Logan. Alors, on ne vous paye pas, mais il y a quand même... Il y a une grosse grossièreté. Elle est un peu évidente. Il y a un peu dans la caméra qui met le doigt et qui fait « Vous avez vu ? Logan se bat contre lui-même. » Et du coup, tu te dis « Mais j'ai compris. Il n'y a pas besoin de me signifier comme ça. » Et ça, j'ai trouvé... C'est vraiment... En fait, c'est à partir de ce point-là où je trouve qu'il y a une césure dans le film et qu'on part sur quelque chose de grossier scénaristiquement. Mais du coup, la mise en scène suit un peu ce côté grossier par la révélation du plan du méchant que moi, j'ai trouvé digne de James Bond. Et tu as ce genre d'un mauvais James Bond, d'un Dr. No de l'époque, qui était très bon à l'époque, mais qui est bon aujourd'hui. Et du coup, c'est marrant parce que tu as une vraie finesse du propos et un vrai refus des caméos grossiers que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé des petits caméos malgré tout qui ne sont pas présents dans le film, pour le dire narrativement. Mais à côté de ça, il y a des vraies grossièretés de mise en scène qui sont, de mon point de vue, dégueulasses et qui ne sont ni à faire ni à refaire. Il faudra oublier définitivement. Donc c'est vrai que c'est très bizarre. On a l'impression qu'il y a quand même eu deux identités qui sont un peu battues dans ce film. Peut-être le studio qui a eu aussi un son mot à dire et qui a imposé certaines choses qui sont, de mon point de vue, pas bonnes. Mais c'est très rigolo parce que comme tu le dis, il y a des trucs super fins et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Puis comme on l'évoquait un petit peu hors contexte, moi, ce qui m'a un peu choqué dans le film, c'est en fait, c'est pas vraiment choqué mais je te le disais, c'est juste que je pense qu'on va beaucoup pour rater du doigt le fait que les antagonistes de ce film sont en carton-pâte. Hormis le fait que malheureusement, les bandes annonces nous montraient quand même un antagoniste qui avait l'air d'avoir énormément de charisme. Malheureusement, il n'est un peu en carton-pâte. Mais en fait, ça fait oublier... À côté Marvel, c'est du Shakespeare alors que les méchants de Marvel ce sont quand même pas terribles. Ça fait un peu oublier qu'au final, et c'est en ça qu'il y a un énorme souci aussi au niveau de... Il y a une dichotomie presque au niveau de la manière avec laquelle il a structuré son film, Mangold, c'est que les vrais méchants, c'est les personnages en eux-mêmes, c'est eux qui se bouffent, c'est eux qui se rongent, c'est eux qui savent plus où ils en sont. Et on en oublie le résultat que c'est vrai antagoniste. Pour Logan, pour Laura et pour Xavier, enfin, on l'a ça dans le scénario, donc il n'y a pas besoin de le... Enfin, continue, excuse-moi, mais vraiment, les méchants cartons-pâtes, je suis, on ne peut plus d'accord. Et c'est ça, il n'y a pas besoin justement d'en rajouter une couche et de la rendre graphique, en fait. C'est ça en fait le souci, c'est que comme tu dis, c'est présent dans l'écriture, il n'y a pas besoin de le mettre en avant par la mise en scène. Et le souci, c'est que cette présence de cet antagoniste qu'on ne citera toujours pas, mais qui voilà, illustre ce combat de Logan contre lui-même, est beaucoup trop violent et ne permet pas, au propos, d'avoir de la subtilité, hormis peut-être d'amener une séquence de fin où c'est la... Ah, la finesse, c'est chiant parce qu'on ne peut pas spoiler, mais la perspective, la perspective des derniers plans où on voit Laura, l'antagoniste en question et Logan, donne une impression que, voilà, il y a une symbolique derrière, il y a une symbolique qui est cachée, il y a une symbolique qui est évidente et qui est claire et qui est belle d'ailleurs, qui est très très belle comme symbolique. Mais, c'est trop violent et c'est pas subtil. Ouais, c'est pas subtil pour un sourd. Et c'est d'autant plus dommage que le comics abordait ça de manière subtile par d'autres antagonistes qui pouvaient représenter ça de manière un petit peu plus fine et que, dans sa volonté du film, de se retirer du comics, de se retirer de cette appartenance fictionnelle, et ben du coup, il se moque un peu des fans et c'est presque dommage parce que, bah, t'as un matériel de base que tu peux utiliser d'autant plus que, comme on le dit, c'est quand même le dernier film de Hugh Jackman, donc je trouve qu'il y avait certains points qu'on aurait aimé voir, qu'on aurait aimé retrouver, certaines erreurs qu'on aurait aimé corriger et du coup, le film s'y refuse pour partir vers un mauvais chemin et ça j'ai vraiment été, qui s'y refuse, pourquoi pas, mais par contre, il faut que le chemin soit impec et le chemin a pas été impec parce que, comme tu le dis, la mise en scène est trop grossière sur ces points-là et ça c'est vraiment dommage parce que, dans le comics, il y a ce qu'il faut en fait, tu peux le prendre dans le comics, ça fonctionne, donc si tu te dis, je le refuse, t'as intérêt à être irréprochable et là, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Que dis-tu si on parle du casting ? Parce que quand même, là, c'est le seul point où il n'y a vraiment rien à redire, je trouve. Si on reste sur le casting principal, effectivement, les antagonistes n'ont pas mal joué en plus, notamment le Blanc, qu'on a à un moment, il joue plutôt bien mais il n'y a pas grand-chose à défendre. J'ai bien aimé cet acteur-là, Boyd Holbrook, il a vraiment une bonne gueule, une bonne gueule de bâtard, t'as vraiment envie de lui péter les dents. Et puis, dans les premières scènes où il arrive, il est bien, il ne fait pas péteux, il fait juste flippant, il est ce qu'il faut. Donc non, sur le casting principal après, qui est quand même Patrick Stewart, Duke Jackman et Laura, dont j'ai perdu le nom, les trois déchirent. Daphne Keane, la jeune actrice qui joue Daphne Keane, la jeune actrice qui joue Laura, c'est un coup de cœur. C'est la première fois qu'on la voit à l'écran, elle est époustouflante. La mise en scène l'aide beaucoup sur les combats parce qu'il y a vraiment ce côté viscéral qui est représentatif du personnage. Mais les trois déchirent. D'autant plus, comme je te le disais, je trouve que Patrick Stewart a quelque chose de nouveau à défendre qui est intéressant par rapport à son personnage parce que c'est quelque chose qui n'a pas ou peu... Il y a une batterie de scène avec lui et je trouve qu'il amène quelque chose... Enfin, on n'a pas trop parlé de cet aspect-là de la mise en scène mais il y a un aspect de mise en scène qui est en rapport avec Charles Xavier qui arrive à deux reprises dans le film que moi je trouve excellent. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça me fonctionne très très bien et c'est vachement représentatif du souci de Xavier dans le film et j'ai beaucoup aimé l'une des lignes narratives qui est vraiment compréhensible si on a lu Allman Logan parce qu'il joue sur une ligne narrative de Allman Logan qui est en fait changée dans le film et ça, je trouvais que ce twist était très bon mais pas assez appuyé. Je trouve que ça aurait justifié un flashback et le retour de certains caméos dans ce flashback. Oui, c'est ça la fameuse ligne narrative autour de Wes Chester. Oui, exactement. Ça, je trouve que c'était le moment de mettre le flashback, de faire plaisir aux fans, de montrer les anciens X-Men et ça n'a pas été le cas et je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait aussi appuyé la ligne narrative de Xavier qui n'est du coup pas appuyée et ça, c'est dommage. Mais après, ça fonctionne très bien. Enfin, son rôle fonctionne très bien et son rapport paternel avec Logan où les rôles sont un peu inversés parce que Xavier est plus vieux m'a rappelé un peu ce qui se faisait dans Le Juge avec Robert Junior et Robert Duval et c'est des moments qui fonctionnent vraiment très bien et que j'ai beaucoup aimé et qui ont rajouté quelque chose aussi à jouer à Hugh Jackman et qui joue très bien. Donc globalement, tout le casting, il est chère. Là-dessus, il n'y a aucun souci. je trouve pour Stephen Merchant qui a un rôle qui n'est pas facile celui de Kalban et il arrive très très bien à s'en sortir aussi parce que c'est un très très grand acteur anglais et là, il arrive de très bonne manière de l'interpréter. En termes d'écriture, le rôle manque d'être intronisé dans l'univers. De profondeur. Il arrive un peu là. Et après, Hugh Jackman, il est extraordinaire ce mec-là. Il est magnifique et Wolverine reste le plus grand rôle de sa carrière peut-être malheureusement dans un sens parce que ça l'a enfermé durant une grosse partie de sa vie mais il est sublime dans ce rôle. Là, dans le film, il est extraordinaire. Là, il est vraiment vieux avec la barbe le côté Joël de Last of Us, le côté usé. Il est d'autant plus badass en fait. Il fonctionne vraiment bien là-dessus. Après, je suis un poil d'essuie comme je te le disais mais ça, c'est plus en termes de ligne narrative qu'il y ait quand même un rappel dans la scénarisation de ce qui s'est passé dans Wolverine 2. Il y a quand même des points, des étapes où je me suis dit là, il doit jouer la même chose donc il joue la même chose et c'est un peu dommage sur le propos. Mais lui, il est réapprochable. De toute façon, il n'est Wolverine comme Wolverine Jr. et Iron Man. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Exactement. Et petit bilan de Logan. Qu'est-ce qu'on en retient au end de Logan ? Alors, moi, je vais quand même rester sur une déception dans le sens où j'en attendais beaucoup. Il y avait eu quand même pas mal de bonnes critiques et j'espérais vraiment le Logan parfait pour le départ de Hugh Jackman. Et je trouve que ce n'est pas le cas notamment parce qu'il n'est pas implanté dans une narrative directe de la saga et qu'il fallait qu'il le soit un tout petit peu au moins pour qu'il puisse partir correctement. Je trouve que pour parler d'un personnage, tu es obligé de parler de ses liens sociaux. C'est fait avec Patrick Stewart mais pas avec les autres et je trouve ça un peu dommage. Donc, ça reste une déception mais à côté de ça, c'est un bon film qui a osé des choses. Le classe R, ça fonctionne bien, qui est très bien joué, qui a globalement une belle mise en scène même si le dernier act m'a déçu. Donc, c'est un bon film qui est pour ma part décevant. Et je te retourne la question. Moi, c'est un bon film qui m'a vraiment satisfait. Moi, personnellement, je trouve que c'est une belle oeuvre, c'est un bel hommage à un acteur, c'est un bel hommage à un personnage, c'est super bien mis en scène. On en a pointé du doigt tout ce qui cloche au niveau de l'écriture. Là-dessus, c'est évident et malheureusement, je pense que ça vient de beaucoup de maladresse dans l'envie d'être passionné justement par l'aventure qu'ils ont voulu découler tout au long d'une oeuvre qui est extrêmement sobre, sincère, brutale, violente, glauque et peut-être justement trop au point qu'elle en oublie de réussir à s'attarder sur des petits détails et notamment une émotion qui n'est pas assez présente. Mais putain, la mise en scène de Mangold, elle est tellement imposante et les acteurs sont tellement justes que moi, je ressors avec un gros coup de cœur sans être totalement en train de dire que c'est le meilleur film de super-héros qu'on ait vu ces 20 dernières années comme il y en a certains qui sont en train de le sortir. Je pense qu'il y a eu d'autres films de super-héros qui ont été beaucoup plus marquants mais lui, il a ce petit quelque chose qui aujourd'hui apporte de la fraîcheur et qui apporte de la puissance je pense au genre héroïque. C'est vrai que dans ce qu'il entreprend bien, il le fait vraiment très très bien mais par contre, c'est pour oublier certaines choses alors qu'il y a d'autres films qui sont peut-être plus bons dans leur globalité sans être aussi parfaits sur certains points. Je suis d'accord avec toi là-dessus parce qu'effectivement, il y a des points qui sont vraiment très très bons. Eh bien, on va rester là-dessus. Merci Wayne d'avoir participé à cette vidéo. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Surtout ce film. Je suis bien content d'avoir pu en débattre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire comme tu le disais si bien. Exactement. Je rappelle donc que tu bosses pour la chaîne Directive Première que tu fais les critiques en 180 secondes. Je mettrai le lien évidemment dans la description que pour que vous alliez checker. Il a un très bon format et puis en plus, il s'en sort très bien parce que ce n'est pas forcément facile de résumer un film à 180 secondes. Je te remercie. Ville flatteur. Eh bien, écoute, on va se quitter là. On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et surtout, on se retrouvera pour parler de films évidemment. Merci beaucoup. A très bientôt.